Il n'est pas rare de passer le test MBTI à plusieurs reprises et d'avoir plusieurs résultats différents. Que ce soit des résultats qui sont totalement différents ou que ça tourne entre deux ou trois, c'est un problème qui est récurrent et qui revient souvent. Et en fait, c'est le même problème lorsque l'on hésite entre deux types de personnalités. Que ce soit en passant le test et en ayant du coup des résultats qui oscillent entre ces deux types ou que ce soit en se renseignant soi-même sur les personnalités jusqu'à se rendre compte que dans les descriptions du type A et du type B, il y a des choses qui nous ressemblent. Ce problème est en fait normal et il n'est pas lié à nous, à notre manière de répondre au test ou peut-être que ce n'était pas le bon site, etc. Peu importe le test, on aura ce genre de problème. Et en fait, c'est totalement normal parce que par exemple, quand on va avoir des types différents, des résultats différents, ça vient aussi du fait qu'on a plusieurs facettes. Chaque personne n'est pas monolithique et chaque personne a plusieurs facettes qui sont parfois difficiles à faire comprendre à un test qui va demander oui ou non ou qui va essayer quand même de donner une jauge, mais qui sera en 2D. Ce sera de beaucoup à pas du tout par rapport à une question donnée, mais parfois, ça dépend du contexte, etc. Il y a souvent même « je ne peux pas répondre » ou la réponse « ça dépend » qui est proposée sur ces sites. Et à ça, il y a deux solutions. La première, c'est en gardant les tests de personnalité en ligne. Il faudra donc le passer à plusieurs moments différents. Il y a deux solutions à ça. La première, c'est la moins efficace sur le long terme, mais c'est quelque chose qui peut marcher très vite. C'est en gardant du coup le système de test de personnalité en ligne. Il faudra du coup passer le test sur plusieurs sites différents, à plusieurs moments différents et essayer de voir quel type revient le plus. C'est rare que l'on ne s'y vraiment entre les 16 types tout le temps, mais en général, il y a certains types qui reviennent de manière plutôt récurrente et d'autres qui vont apparaître par-ci, par-là. Donc, en ayant une base de données assez grande sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, à des périodes différentes, etc., on pourra avoir comme ça les grandes lignes et savoir que j'ai souvent ENTJ, INTJ, INFJ et INFP. On voit qu'il y a beaucoup de personnalités N et J qui reviennent. Donc, c'est souvent NI plus décision extra-artime, en tout cas plus TE ou FE. Et si on le fait souvent, il y en a un qui va revenir plus souvent. Et si par exemple, au final, il y a les quatre là, mais quand on continue, on se rend compte qu'il y a surtout INTJ et INFJ, on saura que du coup, on est certainement un INJ de quelque sorte que ce soit. Il ne restera plus qu'à nous concentrer du coup sur F ou T pour essayer de déterminer quel est le type qui nous convient le mieux. Ça, c'est la première solution si on veut garder les tests de personnalité. Deuxième solution, c'est certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous me connaissez déjà. La deuxième solution du coup, est de ne pas utiliser les tests en ligne et de plutôt se concentrer sur, par exemple, le MBTI efficace. Rien qu'en faisant ça, on va déjà avoir des définitions beaucoup plus nuancées, beaucoup plus précises en même temps, des personnalités, des différentes fonctions, des différents modes. On a aussi des éléments supplémentaires qui permettent de comprendre pourquoi on a les caractéristiques d'un INTJ, mais pourtant, on est plutôt extraverti par exemple, parce que quand on a un mode jeu qui est dominant, etc. Mais malgré tout, ça va se compliquer de se typer soi-même parce qu'on manque de recul, parce qu'on manque d'objectivité en fait, même si on connaît bien la méthode et compagnie. C'est pour ça que moi, je propose les typages vidéo. C'est un service que je réserve normalement aux membres de l'espace membre parce que souvent, on a une personnalité qui n'est pas celle que l'on pense être. C'est vraiment la plupart du temps, ce qui arrive aux gens, c'est qu'ils pensent avoir une personnalité, ce qui est normal parce qu'ils ont utilisé des outils qui sont un peu différents, qui sont souvent moins efficaces, moins pertinents. Du coup, quand ils ont une vraie analyse faite par un professionnel, en tout cas par quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine, les résultats diffèrent. Et si on s'était accroché à une certaine personnalité, ça peut être un peu dérangeant au début. On peut avoir un peu du mal à comprendre ou à raisonner avec le type que l'on va avoir. Pourtant, c'est bien plus objectif parce qu'un test en ligne ne te connaît pas, ne sait pas qui tu es. C'est des questions prédéfinies, des questions génériques. Et il essaye de te faire entrer dans ces cases, alors que lors d'un test anti-page vidéo par exemple, on parle juste de notre vie. On a des questions ouvertes auxquelles on peut répondre. Et moi, ça va être mon travail d'écouter, voir comment tu parles des choses, voir de quelles choses tu parles, quels sont les éléments qui t'intriguent, qui te posent problème, qui te gênent, les objectifs que tu cherches à atteindre, pourquoi est-ce que tu cherches à les atteindre, pourquoi ça te gênerait de ne pas les avoir, pourquoi A plutôt que B et compagnie et compagnie. Donc évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus personnalisé, c'est quelque chose de beaucoup plus objectif et c'est quelque chose de beaucoup plus fiable avec des résultats qui sont expliqués dans un audio dans lequel justement, je te permets de comprendre ta personnalité de manière beaucoup plus profonde qu'un test ou que juste en se promenant sur différents sites, sur différents forums, en essayant de comprendre soi-même le système parce que ça peut être très long. Et même quand on le connaît bien, encore une fois, c'est juste une question de recul par rapport à nous-mêmes. C'est comme quand on s'enregistre à l'audio, quand on s'écoute, on n'a pas l'impression qu'on a cette voix-là parce qu'on n'a pas ce recul-là. Donc avoir un point de vue extérieur de quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Si ça t'intéresse, dans le lien dans la description, tu verras qu'il y a aussi des avis clients. Tu pourras voir qu'est-ce qu'eux en ont tiré, qu'est-ce qu'eux en ont dit et sache que les inscriptions se ferment dimanche à minuit. Donc, c'est les derniers jours pour en profiter. Après ça, je refermerai les inscriptions. Je rendrai à nouveau ce service indisponible pour une période indéterminée, mais probablement au moins plusieurs mois. Donc voilà comment on fait quand on est perdu au niveau personnalité pour trouver sa propre personnalité, la vraie personnalité qui nous correspond. Évidemment, je n'ai pas parlé aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas dans le MBTI classique parce qu'ils ont des personnalités qu'on appelle double charge, donc des doubles extravertis ou des doubles introvertis. Bon, vraiment avec le MBTI classique, c'est très compliqué, voire impossible du coup. Mais malgré tout, on peut se débrouiller comme on peut avec ça. Mais si tu veux que ça aille plus vite et avoir des résultats beaucoup plus fiables, les typages vidéo sont dans la description. Tipez les gens, prends du temps. Donc, premier arrivé, premier typé évidemment. Et si tu veux avoir les résultats au plus vite, inscris-toi tout simplement au plus vite. Prenez soin de vous les amis. On se dit à très bientôt. Salut.